On commence tout de suite par Olifant, aux éditions Futuropolis, de Benjamin Bachelier et Lou Huifang, une rélecture à un brin ésotérique du périple de Shackleton en Antarctique entre 1914 et 1917. Revisitez. On est dans de la bande dessinée historique, mais pas tout à fait. On est dans de la bande dessinée fantastique, mais pas tout à fait. On est dans de la bande dessinée presque scientifique, mais pas tout à fait. C'est un mélange des genres. Et Lou Huifang a toujours abordé ses bandes dessinées de cette manière, en mélangeant plutôt des genres qui n'ont rien à voir entre eux. Elle avait fait avec Frédéric Peters l'odeur des garçons affamés, qui était vraiment un chef-d'oeuvre. Un mélange de western. Qui avait eu le prix Landerneau en 2016. Un mélange de western et de romances homosexuelles. C'était assez étrange. Tous ses bouquins sont assez étranges, mais fascinants. C'est ça que j'adore chez elle, c'est qu'il y a toujours un regard, un axe à côté. Et du coup, ça amène une lumière complètement différente sur… Alors oui, c'est une expédition scientifique en Antarctique à l'orée de la Première Guerre mondiale, inspirée de Shackleton. Donc c'est à la fois très historique, avec… On a les prémices de l'expédition, on a la vie quotidienne durant ce périple assez dur. On rappelle, le périple à l'origine, c'était de traverser l'Antarctique à pied, en fait. Il y a eu des aventuriers qui partaient, scientifiques, pour essayer de traverser l'Antarctique à pied. Voilà. Pour être un petit peu dérangé. Et ce côté, c'était impossible, alors ils l'ont fait. Je trouve qu'elle l'apporde en poussant le curseur. Oui. En se rajoutant des difficultés. Donc il y a évidemment la figure du capitaine, du chef d'expédition, qui est hiératique dans un seul bloc. Donc vraiment la figure de l'homme. Mais il y a son fils. Oui, Arcadie. Qui est étrange. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Complètement bizarre, ouais. Qui est complètement bizarre, qui n'est pas très apprécié par le reste de l'équipage, parce que, justement, trop étrange. Un dandy dépressif, désillusionné, un peu comme ça. Voilà, qui se drogue. Oui. Et son père a une relation conflictuelle avec lui. Et il y a aussi tous les autres personnages qui sont tout aussi étranges. Il y a le second, qui parle un espèce de charabia, un mélange de langues, qu'on comprend bizarrement, mais ça fonctionne. Qui est un cas d'assez jovial, mais encore une fois assez étrange. Il y a le financeur de l'expédition. Un jeune bourgeois noble qui se croit tout permis. Et donc, voilà, ça va être un espèce de road trip infernal, dans le grand froid. Oui. Et en même temps, onirique. Donc, ouais, c'est vraiment un mélange des genres assez unique. Et il y a le dessin de Benjamin Bachelier. Alors là, moi, je trouve ça d'une audace. C'est très graphique. La couverture donne assez vite le ton. Beaucoup de blanc, évidemment. Oui. Mais... Il a un style très jeté, comme ça, sur la... Avec des fulgurances de peinture, d'aquarelle, de gouache, je ne sais pas. Mais vraiment très coloré, sur un fond blanc, monochromatique. Avec des teintes de blanc différentes, en plus. Et ce dessin a une aura, une puissance. Voilà, ça captive l'œil. Il y a plein de trucs à lire, il y a plein de trucs à découvrir. C'est vraiment un bouquin un petit peu hors normes. Et c'est ça que... Moi, j'aime être surpris en lisant de la bande dessinée. Et là, j'ai vraiment été conquis. Oui, et puis tu n'as pas parlé non plus du côté scientifique. Parce qu'on apprend des choses, par exemple, sur la thermohaline, l'aurore vortex polaire, la force de Coriolis, les ondes de Rosby. Des choses qui... On ne sait pas du tout ce que c'est. Mais grâce à ce bouquin-là... Qui s'est illustré, en plus, de façon réaliste, mais qui ouvre une porte à l'imagination. Voilà, c'est à chaque tête de chapitre. On a une explication d'un phénomène scientifique. Qui a un lien, souvent, avec ce qui se passe ensuite dans le chapitre. Parce que c'est souvent des explications de force monumentale terrestre. Et donc, voilà. J'en dis pas plus, parce que c'est vraiment... Il y a une science du scénario à la fois très rigoureux et très poétique, très évasé. Comme ça, ça flotte. Et Olifant, c'est tout à fait ça. Avec en sous-jacence, là, une histoire filiale, aussi, qui est vraiment intéressante. Il y a énormément de choses, énormément de lectures à avoir dans ce bouquin-là. C'est très, très réussi. Ça s'appelle donc Olifant aux éditions Futuropolis, de Benjamin Bachelier et de Lou Huifang.